Maintenant, on va changer de sujet, on va aller sur de la musique, une découverte. Oui, un man de Yopo, quand il découvre des artistes, quand j'ai... Oh, attention. Donc, je découvre un rappeur centrafricain, qui n'est pas mal du tout, son nom c'est Hybride. Je vous laisse découvrir son single, Racks on Racks. Racks on Racks. Voilà. Thank you very much. You're welcome. Oh my God. Ladies and gentlemen, I meet my fucking element. There's no way you could hurt my family, man. Rise on Racks. This is back to back. We ain't going back. We drop this shit down there. Ladies and gentlemen, I meet my fucking element. There's no way you could hurt my family, man. Rise on Racks. Alors, donc, artiste centrafricain qui rappe en anglais. Oui, il rappe en anglais comme le précédent artiste que j'ai présenté ici, Man Like Nails. Mais ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il reviendra avec un nouveau single où il rappe en sango. D'accord, on rappelle, le sango, c'est une des langues les plus parlées en République centrafricaine. Donc, on attend déjà. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? C'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas, on garde un oeil. On te fait confiance, si tu en as parlé ici, c'est que, n'est-ce pas ? Je me sens jury d'une émission de Découverte de Tal. Avant première. Oui, avant première. Herman, il se sent beaucoup de choses. Non, mais c'est Yopugones, c'est normal. Ah, ben voilà. C'est l'essentiel Yopugones, il y a un vrai. Oui, on se comprend. Voilà, donc, on rappelle, l'artiste, c'est hybride 236. 236 sur les réseaux. Sur les réseaux, d'accord. Donc, vous allez regarder ça et vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du clip qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, merci pour ta prononciation parfaite. Racks on Racks. Racks on Racks. Ah, ben voilà, on y arrive. Très bien, merci beaucoup, Herman. On va conclure l'émission. Merci à vous, Marguerite Aboué. Alors, on a, j'allais dire, listé l'ensemble des projets qu'il faut qu'on surveille vous concernant. Il y en a un petit paquet quand même. Donc, on rappelle, il y a l'adaptation de Commissaire Kouamé qui arrive, 2022 à peu près. En tout cas, le tournage. Le tournage. Le tournage. Mais avant cela, je pense le plus immédiat, ça va être la sortie du tome, on l'espère, le septième tome d'Aïa de Yopougon, 2022 aussi. 2022 aussi. D'accord, vous avez du boulot. Le Commissaire Kouamé, par contre, en septembre, le tome 2. Ah, d'accord, le deuxième tome en bande dessinée de Commissaire Kouamé. On peut déjà le retrouver, en tout cas avant de le voir au cinéma. Au moins en bande dessinée, c'est à partir de septembre. Septembre. De cette année ? De cette année. De 2021, d'accord. Et à Kissi, le dessin animé, fin, 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 fin d'année, décembre. Il faut vraiment prendre rendez-vous avec elle pour la voir. Il faut tout noter. Il faut tout noter. Son agenda est chargé. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous fait plaisir. Ça fait beaucoup de choses à lire, à découvrir. Et bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, pardon, 100% Yopougonès. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Vive Yopougon. Vive Yopougon. Ça fait un très beau mot de fin. Enfin, dessus, on va conclure l'émission. Et ce sera un peu plus particulier pour moi, parce que c'est la dernière que j'anime. Nous sommes en juillet. Nous sommes en congé. Donc, je prends congé de vous. Ça a été un plaisir non dissimulé, je l'espère, d'avoir animé cette toute première partie de la première saison d'Avant Première. On espère que vous avez profité. Je remercie bien sûr toutes les équipes derrière la caméra. Elles sont nombreuses. Vous ne les voyez pas. Mais de la technique au maquillage, en passant par tous ceux qui nous aident à produire cette émission chaque semaine. Merci du fond du cœur. Merci bien évidemment aussi aux équipes sur le plateau. Alors, à Florel, à qui je confie le relais. Donc, vous la retrouverez désormais à cette place. Merci bien évidemment à notre Yopougoné principal sur le plateau. Merci à Herman. Merci aussi bien sûr à Leslie, Madame Cinéma, que vous avez vu en première partie. Merci et merci surtout à vous, très chers téléspectateurs. Portez-vous bien. Merci et au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –